Les révélations fracassantes de la femme de Micklet, l'ex-petit-amie de I.M. et père de son enfant, partie 2. Ça fait longtemps que vous l'attendiez, je le sais. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie d'avoir choisi mon univers pour vous divertir. J'essaie de vous poster des vidéos régulièrement, une fois par jour, histoire que vous ne vous ennuyez pas. Je remercie également toutes les personnes qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, qui me permettent de vivre. Sans quoi, vous savez que c'est un petit peu compliqué sur YouTube pour les YouTubers, surtout les petites chaînes comme les miennes. Donc vraiment, vos abonnements, que ce soit sur mon site internet ou que ce soit sur ma chaîne YouTube, m'aident à vivre. Et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Je remercie également les Curvices Latin Gratuité, qui m'aident autrement. Ça ne leur coûte rien, c'est vrai. Mais vous savez comment vous nous aidez à votre manière, vous qui aimez nos chaînes YouTube. Vous savez ce que vous avez à faire, Latin Gratuité. Si vous n'avez pas les moyens de prendre un abonnement, vous pouvez toujours nous aider gratuitement. En regardant par-ci, par-là, deux ou trois, vous savez de quoi je parle. Je ne peux pas le dire sur YouTube parce que c'est interdit de le dire. Mais je vous remercie quand même pour ceux qui me soutiennent autrement et gratuitement, en donnant un petit peu de force, en regardant ce qu'ils doivent regarder, les petits contenus qui se trouvent entre chaque vidéo. Alors, je sais que vous l'attendiez. Je commence le boulot à 9h, ma chérie Yako. OK, Yako, Yako. Mais au moins, tu vas pouvoir m'écouter pendant le trajet. Je ne sais pas si tu prends le RER ou si tu prends la voiture. Dans tous les cas, tu pourras m'écouter. À trop bien de t'entendre. Merci. Alors, je commence le live de matinalement parce que cet après-midi, j'ai prévu de sortir un petit peu, me balader. J'étais souffrant pendant deux, trois jours. Donc là, ça commence à revenir, la santé. I am les révélations de la femme de Miquelet partie 2. Ça fait un moment que vous l'attendez, celle-là. Et ça fait un moment que je l'attends aussi. Mais entre-temps, il y a eu tellement d'affairages, j'étais obligée d'en parler parce que comme c'est une chaîne de gossip, je dois traiter les affaires sur l'heure. OK? Voilà. Alors, juste pendant, après un petit moment d'accalmie, YouTube recommande ses bêtises et démonétise systématiquement toutes les vidéos que je poste, que ce soit des vidéos ou que ce soit des lives, c'est systématiquement démonétisé. Et je dois attendre trois jours, quatre jours, voire une semaine qui prennent une décision. Et en général, neuf fois sur dix, c'est monétisé, la vidéo. Donc, ils m'ont fait perdre énormément d'argent parce que YouTube, le temps, c'est de l'argent. Je ne peux plus me permettre de mettre des lives en public comme ça, comme je le faisais il y a encore en début de mois. Les problèmes ont recommencé sur ma chaîne, donc je suis obligée de refaire comme je faisais avant. OK? Voilà. Donc, si vous ne voyez pas la vidéo pendant un certain temps, je vous invite à vous abonner pour pouvoir accéder au thé à chaud en cliquant sur le lien suivant que je vous mets ici et que je vais mettre en commentaire épinglé sur le chat et en bas de chaque vidéo. Désolée, ça m'embête, mais pour la team gratuité, mais YouTube ne me laisse pas le choix. C'est soit ça, soit je mange des cailloux à la fin du mois. Je n'ai pas vraiment, vraiment, vraiment d'autres alternatives. Alors, je vais donc mettre épinglé le commentaire pour les personnes qui viennent d'arriver et qui veulent continuer à boire le thé. À chaud. Alors, I am, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai fait une partie 1 des révélations qu'a fait sa rivale, la titulaire de Micklet, l'ex d'I am. Vous savez, le riche, l'homme influent. YouTube me dérange, Manuela, et ça dérange aussi la team gratuité, mais que veux-tu? La titulaire actuelle de Micklet avait balancé 100 détours des dossiers sur I am. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Chacun s'est fait son avis en commentaire. Il y a des personnes qui pensent que c'est vrai, d'autres personnes qui pensent que ce qu'elle a raconté, c'est faux, ou du moins que ça a été exagéré. La partie 1 vous a plu, c'est la vidéo qui a fait le plus de buzz sur ma chaîne. C'est celle qui a eu le plus de visibilité. Je ne m'attendais pas à autant de visibilité, mais en tout cas, ça vous a plu, ça c'est clair. Donc, je vous ai promis la partie 2, parce que c'était assez long, ces révélations-là. Je ne pouvais pas tout traiter en une seule et même vidéo, parce qu'on allait dormir là, sur le live. Donc, j'ai dit, on fera partie 2. OK? Voilà. La gratuité. Vous savez ce que vous avez à faire, la gratuité, pour me soutenir financièrement, et c'est gratuit pour vous. Il y a juste quelques contenus que vous devez regarder qui apparaissent sur ma chaîne. Je ne vais pas dire le mot. Et ça suffit pour m'encourager gratuitement. OK? Voilà. Bonjour Siam. Bonjour Punch. Comment ça va? Bonjour Manuela. Bonjour Mélicia. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous avez pris vos tabourets, mes chéris? Appelez vos copines. Appelez vos gars qui sont affairés. Appelez vos amis gays qui sont affairés. Appelez tous les affairés de votre entourage. Ceux qui aiment le Congo, ça. Ceux qui aiment les comérages. Ceux qui aiment le téléphone arabe. Il faut les appeler. Leur dites que vite, 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 la partie 2 de BCS sur IEM. C'est maintenant que ça se passe. Moi, je suis en carême. Donc, je ne bois pas de petit déjeuner et je ne mange pas jusqu'au soir. Donc, j'ai le temps. J'ai le temps de m'affairer. OK? Ma journée va être très longue. Donc, appelez vos affairés, mes chers. Dites-leur que l'heure est grave. L'heure est très, très grave. La partie 2 sur IEM, c'est maintenant que ça commence. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Voilà ça. IEM a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Les Camerounaises, vous êtes là ou pas? Si vous ne connaissez pas Nyangono du Sud, c'est que tu n'es pas Camerounaise. OK? Le tonton qui a fait une chanson, qui a fait le buzz. Sa chanson, c'était ça, les paroles. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Voilà ça. Voilà ça. Et ça a commencé. Ça a déjà commencé. Les affairés, ça a commencé. Ça a déjà commencé. Vous vouliez ça, non? Voilà ça. En tout cas, prenez vos tabourets. L'heure est grave. Le peuple est dédié. L'heure est plus qu'est grave. Le peuple est dédié. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Les haïs aux haïrois d'abord. Les haïs... Ah, ma chérie, après les histoires de Troisième Guerre mondiale là-bas, où veut nous emmener Macron là, c'est mieux on rigole. Parce que là, ils sont en train de dire qu'ils vont couper les APL. Ils sont en train de dire qu'ils vont déclarer la guerre aux ours là-bas, aux grizzlies de Russie. C'est mieux on rit. Parce qu'on n'en a plus pour longtemps. OK? Donc, autant rire. Parce que c'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. On n'a plus l'argent. On n'a plus l'électricité. On n'a plus le gaz. On a tout ce qui nous reste, c'est le rire. C'est les comérages et les affairages. Donc, affairons-nous, rions. Prenez vos abonnements pour vous affairer, pour vous divertir. Parce que, actuellement, là, c'est tout ce qui nous reste. Pour oublier les problèmes, il faut se divertir. OK? Voilà. Donc, mes chéries, est-ce que vous êtes prêts? Les taboures là. Les pop-corns sont là. Les tabourets sont là. Les citoyens, vous avez reçu le lien par e-mail. Donc, allez là-bas seulement. OK? Voilà. Salut, Rachel. Laura Thurien. Vous aimez trop ça. En tout cas, Dieu vous voit. OK? Arrêtez. C'est le carême. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Arrêtez les distractions. Arrêtez les rumeurs. Pardon? Allez prier pour vos âmes. Parce que, dans Bientôt, on est tous foutus. Donc, allez prier pour vos âmes. Au lieu d'être là calés à 9h du matin, est-ce que vous avez brossé vos dents? Est-ce que vos dents sont brossées d'abord? Vous ne brossez pas vos dents. Boum, c'est afférage. Hein, Kripsi? Kripsi, tu as brossé tes dents avant de venir t'afférer là. Bonjour, Bessette. Ça va? Je suis à la salle et je t'écoute. Ma chérie, pousse la fonte. On est ensemble. Alors, c'est parti. Les tabourets sont prêts. Les pop-corns. Allez, on y va. I am partie 2. J'avoue que la go de Biclet nous en jaille. Hein? Donc, je ne peux que la remercier pour la YouTube monnaie. C'est toi qui me nourris ce mois-ci, ma chérie. OK? Voilà. Alors, ma vidéo sur le live que j'ai fait hier sur l'affaire Adé Laurent a été démonétisée. Voilà. Vous le voyez bien. Il n'y a pas de pub dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me soutenir d'une autre manière sur d'autres vidéos. OK? Que ce soit la team. Il faut en prenant un abonnement. Que ce soit sur mon site. Comme ça, l'argent va tomber directement dans ma poche. Je pourrais aller faire les courses avec, etc. Soit en vous abonnant sur YouTube ou alors en regardant les vidéos que vous devez regarder qui ponctuent chacun de mes lives. Et c'est gratuit. On s'était arrêté ici la dernière fois. Donc, maintenant, on va continuer. OK? Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous refaire tout le truc. La partie 1 est disponible sur ma chaîne et je la mettrai également en fin de vidéo. Question. Zéro caisse sur la... Mais sur toi. Tu es une très belle femme. Comment tu as connu ton mari? On s'est connus à Roland-Garros l'été 2018. Bon, ça, je suis désolée, mais je m'en fiche un peu. La go de Miquelé. Ce n'est pas mon problème. Comment tu t'es connue? À quelle heure vous avez Mougou? Je n'ai pas là pour ça. Question. Ça se racontait dans le milieu que Vincent lui avait acheté un appartement à Paris. Réponse. Faux! Je ne sais pas qui t'a dit que c'est vrai parce que c'est faux. Faux! Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Voilà. Elle continue. C'était l'appartement de Vincent. Elle n'a jamais eu aucun appartement. Eh, Ayem et MDF. Mais Ayem nous montre sa vie de rêve, sa vie de princesse, sa vie de duchesse de Wilsor. Eh, Ayem n'a pas de logement. Eh, Ayem! Est-ce qu'on peut mentir aux gens comme ça? Elle n'a même pas un studio en son nom d'ailleurs. Non, mais attendez. Comment tu peux avoir brassé des 200K par mois et tu n'as même pas un studio, même pas une chambre de bonne, même pas un placard à ton nom, même pas une place de parking que tu loues? C'est comment Vincent a mis l'appartement en mon nom. Eh, Seigneur! Les avantages d'être la titulaire. Quand on vous dit demander le mariage au civil, quand on vous dit d'aller vous faire titulariser à la mairie, c'est pour montrer que l'homme vous respecte. Il n'a même pas donné un placard à balai à Ayem, mais il a donné un appartement à la titulaire. Les avantages de la titularisation. Le mercato a son importance. Vincent a mis l'appartement en mon nom par la suite et je l'ai vendu. Eh, est-ce qu'on peut... Il fallait laisser Ayem dormir dedans? Il y a des années, trop de gris-gris dedans. À mon goût! Il y avait une énergie très bizarre. La gosse de Mitlé, la titulaire, elle est entrée dans l'appartement que squatte... que squatte Ayem. Elle a vu les gris-gris partout. Elle a commencé à avoir des morts partout. Elle a dit, les sorciers qui sont ici, tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards! Et elle a jeté tout ça dehors, à la rue. Allez! Gris-gris, sorcellerie du Maroc, tous à la dehors. En tout cas, quand tu rentres dans une maison où a vécu ta rivale, c'est mieux. Tu appelles un prêtre. Tu appelles un imam. Tu appelles un rabbin. Tu prie Jésus, Bob l'éponge, Bouddha, Allah, tous les dieux du monde. Tu prie en même temps. Jésus, Poséidon, tu prie tout. Parce qu'on sait jamais. On ne sait jamais. Habit, sorcellerie qu'une rivale peut faire sur la titulaire. C'est Jésus, c'est Satan, c'est le qui sait. Hein? Ce jour-là, même, tu convoques Shetan en personne. Tu dis que, mon ami, il faut mettre les choses au clair. Quelle sorcellerie est cachée où? C'est dans les toilettes? C'est dans mon lit? C'est où? Quoi me dire? Voilà. La femme sage voit le mal de loin. Coucou, Bessé. J'ai vu passer le fait qu'Aïem avait porté plainte contre son clone il y a quelques mois. Elle a un clone? Je ne sais même pas. C'est qui son clone? Ah, vous riez, hein? Bande de sorcières. Continuons seulement. Et Aïem n'a même pas un placard. Mais pourquoi elle n'a pas acheté un bien? Avec tout l'argent qu'elle a gagné. Normalement, c'est la base. Moi, si j'avais leur argent il y a longtemps, j'aurais été propriétaire. J'aurais payé cash mon logement. Ils ne savent vraiment pas gérer leur argent, ces gens-là, de téléréalité. Deuxième question. Mais du coup, elle vit de quoi concrètement? Comment fait-elle pour élever le petit? C'est la question que nous-mêmes, on se pose. Réponse. Bonne question. On sait tous ce qu'elle fait pour survivre en cachette. Nous, on ne sait pas. Nous, on voit le bon soupçon. Nous, on ne sait pas. Elle ne se fait pas assez payer apparemment. Comment ça? 35 ans avec des problèmes de poids et un enfant, ce n'est pas très tentant pour les hommes. Non, mais là, non, mais là, 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 c'est à balle réelle. Là, c'est à balle réelle. Je suis désolée. Elle n'est pas à la hauteur des attentes de la clientèle, je crois. Non, la goût est mauvaise. Jusqu'à dire que Ayem est en surpoids. Donc, on la paye au rabais. Non. Est-ce qu'on peut être méchante comme ça, Don Stefano? Don Stefano, toi qui semblent être un garçon, est-ce que tu trouves que Ayem est au rabais? Est-ce que tu paierais Ayem au rabais? Est-ce que tu la paierais moins chère? À crédit. Elle en a plein. Elles se ressemblent toutes. Je ne sais pas qui est son souris. Moi, je ne sais pas au courant de cette histoire. Allons seulement. Mais oui, pas de son. Question. Avez-vous déjà fait du mannequinat? Réponse. Oui, mannequinat et plusieurs concours de beauté. Honnêtement, ça, on s'en manque un peu. La vie de Sago à mes clés. Question. Question simple. Mais comment allez-vous avec tout ça? Réponse. On va très bien, merci. Entre nos voyages, le travail et notre magnifique vie de famille, ça, c'est pour piquer Ayem, on a une vie assez chargée. La seule inquiétude de Vincent est la santé mentale du petit. On se fait beaucoup de soucis concernant l'environnement malsain et tordu dans lequel il est bloqué. C'est vrai que le milieu de télé-réalité avec la farine, la bibine et les mensonges et la métomanie et la vente de piment, ce n'est pas un environnement très sain pour un enfant. Question. Bonjour. Avez-vous pu avoir des nouvelles du petit depuis l'interview de votre mari? Réponse. Aucune nouvelle. Depuis un an, elle prie Vincent du petit tant qu'il ne cède pas à son chantage. Elle ne lui donne pas de l'argent. Apparemment, l'argent passe avant le bien-être et la stabilité de son enfant. C'est vrai qu'on a souvent vu que l'enfant, il avait l'air un peu débraillé. Pour un enfant de riche, j'ai toujours trouvé assez débraillé, assez négligé, ce gamin-là. Don Stefano, il dit que lui, il ne paierait rien à I.M. Pourquoi tu mens, Don Stefano? Coucou, Maria. Comment ça va? Elo vient d'arriver sur le chat un régal. Mon petit fils dort à la maison et s'est réveillé à 5 heures. Ah, Yako, ma chérie. Il a quel âge? Il vient de se rendormir et je kiffe ce moment avec vous. Bienvenue, ma chérie. Question, pourquoi la France ne l'oblige pas à donner au moins un droit de visite au papa? Bon courage. Réponse, il a le droit de visite. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Il est bien là, le problème. Elle se déplace tout le temps et cache comme un rat pour priver Vincent du petit par vengeance personnelle parce qu'il ne veut plus d'elle et qu'il ne lui donne pas les sommes qu'elle veut. La justice en France est très lente. Il ne faut pas trop leur en demander. Les décisions de justice prennent une éternité pour être appliquées mais tout vient à point à qui s'attendre. C'est vrai. La justice, elle est assez lente. Et vous savez, des femmes qui utilisent leur enfant pour faire du chantage à leur ex, il y en a plein. Elles sont légions. Moi-même, je suis une enfant du chantage. Donc, je connais les dégâts que ça peut produire sur l'enfant. Je suis bien placée pour ça. Ça a détruit une bonne partie de ma vie pour ne pas dire la quasi. Il y a beaucoup de choses. J'aurais été totalement différente si je n'avais pas été une enfant du chantage. Ma vie aurait été différente. Je vous le dis clairement. Moi-même, j'aurais été différente. Question. Mais tu ne penses pas que Vincent t'a choisi car tu ressembles à I am en plus jeune ? C'est vrai que beaucoup de gens trouvent qu'elles se ressemblent. I am et... Alors, est-ce que je peux retrouver une photo de ces deux filles-là ensemble ? Elles se ressemblent graves. Je vais voir si je peux retrouver une photo. Voilà. On dirait des jumelles. Tout le monde a remarqué ça. Ce qui est d'ailleurs assez malsain, je trouve, pour un homme de prendre une femme qui est le portrait craché de son ex. Vous allez voir la ressemblance. Elle est frappante. Donc, soit Vincent Miquelet a un genre de femme. En tous les cas, ce n'est pas très glorieux pour sa nouvelle femme d'être prise, d'avoir été choisie parce que tu es le portrait craché de l'ex-copine. Moi, honnêtement, je le prendrais très mal. Mais après, vous savez, mariage qui est dur à trouver comme ça. les femmes sont prêtes à faire toutes sortes de concessions pour avoir la bague au dos. Même à mettre leur fierté de côté. Voilà. Franchement, ce sont sosies. Elles sont exactement pareilles. Ça, c'est la titulaire au cas où vous ne les reconnaissez pas. Ça, c'est la titulaire et ça, c'est I.M. C'est la fameuse photo que la titulaire avait dit dans la partie 1 que c'est I.M. qui avait forcé pour se prendre en photo avec elle et qu'elle avait trouvé ça très bizarre. Il faut arrêter de taper sur son poids comme ça. Il faut arrêter la grossophobie tout simplement. C'est trop facile. Voilà. C'est trop facile de taper sur le physique. Le seul qui a de la chance c'est son enfant car le père l'assume et le prendra en charge vu que c'est son sang. C'est vrai. La ressemblance est incroyable. T'as vu ça, Sonia ? Elle lui ressemble. Coucou, Maria. Ça va, mon bébé ? I.M. investit sur son physique pas sur son cerveau. Il a vraiment un style de femme pour l'essentiel. C'est des jumelles. On est d'accord que c'est son portrait craché. Et je trouve ça très malsain et en même temps très insultant pour sa nouvelle goût. Moi, j'ai du mal à avoir la différence entre les deux personnellement. Mais bon. Allez, on continue. Voici sa réponse. En plus jeune et avec des kilos en moins surtout. Non mais elle est obsédée par le poids. Elle est grosse au poids, belle. Elle-même ressemblait à la mère de sa fille en plus jeune. quand il s'est mise avec elle. Mais ça, elle a oublié de vous le dire. Donc en fait, Micklet, il a un genre de femme alors. D'ailleurs, Vincent a eu plusieurs ex du même profil avant elle. Mais ça, elle ne vous le dit pas non plus. Lamenteuse. Elle-même est un sosie. Malheureusement, elle ne l'aimait pas assez pour la garder. Il ne l'aimait pas assez pour la garder. Par contre, si elle pouvait laisser les femmes en surpoids tranquilles dans ces histoires, ce serait sympa. OK ? Ce n'est pas le poids de I.M. le problème. Qu'elle passe 120 kilos ou 30 kilos, ce n'est pas ça la question. C'est le cœur qui importe. Le fait d'être humain, ce n'est pas de toi une femme meilleure qu'une femme qui est honte. OK ? Voilà. Ça ne fait pas le cœur d'une femme. Question. Pensez-vous venir témoigner dans une émission style TPMP ? Réponse. On nous l'a proposé à plusieurs reprises. Plusieurs plateaux télé, même des amis de Vincent qui gèrent différents médias. Donc, il a parlé d'Anuna et de Bolloré. Mais ça ne nous intéresse pas. On ne cherche pas le buzz sur le dos du petit. Contrairement à elle et son cinéma digne d'un film Spielberg. On s'exprime sur nos réseaux et via nos avocats. On lui a donné assez de lumière. Elle existe déjà grâce à ses problèmes avec Vincent. D'ailleurs, on finira par se demander si elle ne le faisait pas exprès pour un peu de lumière, justement. Question. Pourquoi ne pas lui laisser Eivine et ne plus la calculer ? Si elle est en tort, elle ne pourra planter. Quel père bienveillant et normal accepterait que son fils reste avec une psychopathe qui le néglige et lui ruine sa vie. Ça serait un mauvais père, mais ça, elle a du mal à le comprendre. Vu qu'elle n'a pas eu de père dans sa jeunesse, elle ne sait pas ce que c'est être un bon père vu qu'elle ne l'a pas eu. Et elle rigole. Ça, je trouve ça très mesquin. Elle est mesquine, cette femme. Le fait de ne pas avoir de père, ce n'est pas la faute de l'enfant. On n'a pas à se moquer d'une personne parce que son père l'a abandonnée. Ça, c'est le coup. Vous savez, j'ai remarqué souvent que les gens qui ont eu une enfance heureuse, qui ont eu leur papa, leur maman, qui se sont occupés d'eux, n'ont pas de cœur. L'empathie, c'est très difficile pour eux. Ils ne peuvent pas se mettre à la place des personnes, des enfants qui ont été abandonnés, qui ont vécu l'abandon parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est même souvent ces personnes-là qui ont des facilités. Là, on parle pas du cas de I.M. parce qu'elle, c'est un cas qui veut reproduire le schéma familial. Mais souvent, les parents qui ont eu un père et une mère, c'est eux qui aiment faire du chantage et qui aiment priver un enfant de son père. Comme ils ne savent pas ce que c'est, comment ça fait mal et comment ça peut détruire la vie d'un enfant de ne pas avoir son père ou sa mère, c'est eux qui ont souvent des facilités à utiliser leurs enfants, à les instrumentaliser, à leur priver de leur père ou de leur mère. Et ce même enfant va être détruit psychologiquement par rapport à ça, d'avoir été l'enfant du chantage et ils vont commencer à développer le syndrome de l'abandon, la peur de l'abandon et plein de traumas comme ça. Certains m'aiment vont reproduire le schéma familial. L'ex-méclé est complexé par le poids, en tout cas, si elle ne le reussit pas, ça sera la fin du monde pour elle. Elle ne cherche pas de buzz et pourtant, c'est elle qui répond à des questions sur la vie d'A.M. la première femme de Vincent avait le physique. Je pense qu'A.M. était moins attachée à mes clés que son portefeuille. Franchement, je la trouve un petit peu mesquine. Que tu as un problème avec la titulaire, ok, il n'y a pas de problème, mais tes insultes grossophobes, tes romans grossophobes et ta mesquinerie du fait de te moquer parce qu'un enfant a été abandonné par son père. Ça, je trouve ça très cruel, honnêtement. Je ne vois pas en quoi c'est drôle, en fait. Il n'y a rien de marrant dans ça. Question, c'est à se demander si c'est vraiment le fils de Vincent. Réponse, on s'est toujours posé la question. Un test ADN devrait s'imposer, mais on n'arrive pas à savoir où est le petit, malheureusement. Oui, mais tu as vécu avec lui. Tu as sa brosse à dents, tu as ses cheveux, tu as ses... Si ça se fait, elle fait la fugitive pour éviter le test. On connaît sa réputation avec les hommes. Question, ah non, c'est bon. Question, pourquoi avoir coupé les vivres, comme vous l'avez dit l'autre jour, si vous aviez un accord ? Réponse, car elle ne respectait pas le deal et esquivait ses venues au Maroc régulièrement parce que Vincent refusait de lui payer un billet business class, sachant qu'elle voyage tout le temps en écho quand elle se déplace sans parler des sommes supplémentaires qu'elle demandait toutes les semaines alors qu'elle n'avait même plus les... même plus... Je n'ai pas con, je n'ai pas suivi, je n'ai pas... Le était en charge. Je lui ai coupé les vivres. Comment ça, je lui ai coupé les vivres ? En 2018, quand je me suis mise en couple avec Vincent, c'était fini pour elle. la vie de princesse dont elle a toujours rêvé. Donc, elle confirme que c'est bien à cause d'elle que... Et c'est elle qui a demandé à ce que Vincent arrête d'envoyer la pension alimentaire à I.M. Donc, elle est quelque part responsable de cette situation. Vous savez, c'est souvent comme ça. Quand la nouvelle femme est un peu sorcière sur les bords, et c'est ce qui semble être le cas de la meuf de Vincent, elle est très mesquine, cette femme-là, elles font ça. Elles montent la tête au mec pour que le mec arrête de nourrir l'enfant. Et après, elles viennent se jouer les cinq mitouches. Ça veut dire qu'elle est responsable de cette situation, alors. Et ça la fait rire, apparemment. Et c'est elle qui a demandé à Vincent d'arrêter de payer la pension alimentaire de son propre fils. Et qui a engendré toute cette situation. Et elle est fière d'elle, en plus. Pourquoi faire un gosse à une femme pareille ? Elle dit que c'est un bébé d'amour, d'où ce prénom qui serait un mix des deux. Moi, je pense que Vincent, il a vraiment aimé I am, même s'il ne va jamais l'assumer. Je ne reste pas autant d'années avec une femme sans l'avoir aimée. On va dire que, ouais, c'est le maraboutage, c'est la sorcellerie, un, un. Moi, je n'y crois pas un mot. Non, c'est bébé par intérêt. Elle voulait assurer ses arrières en pensant qu'en faisant un enfant avec Vincent, elle l'aurait dans sa poche à vie avec son argent. Sauf que ça n'a pas marché. Ce n'est pas avec un enfant que tu gardes un homme à ce stade. Toutes les femmes devraient le savoir. Ça, c'est vrai. Elle a loupé son coup et a perdu Vincent et toute la vie qui vient avec. C'est sa plus grosse frustration, d'où ses dérapages psychiatriques. Qu'elle demande à ce que Miklé ne paye plus les suppléments à IEM, c'est-à-dire les voyages en première classe, les cadeaux, etc., je veux bien. Mais que tu demandes de ne plus payer la pension alimentaire qui revient de droit à l'enfant, ça ne te regarde pas ce que la mère a fait de la pension alimentaire. Si maintenant, il y a maltraitance sur enfant, tu fais appel à la justice et à ce moment-là, si la justice décide de donner la garde au père, tu récupères l'enfant, tu t'en occupes. Mais tu ne peux pas venir te lever et décemment dire que tu es une femme bien et demander au père de l'enfant de ne plus donner la pension alimentaire à l'enfant. Parce que tout I.M. qu'elle est, elle est obligée de donner au moins le minimum syndical à l'enfant pour s'en occuper parce qu'elle sait que sans ça, elle peut perdre la garde de l'enfant. Et ça, elle n'a pas pensé à ça, elle a juste pensé à sa petite vengeance vis-à-vis de sa jalousie envers I.M. Moi, je trouve que tu ressembles beaucoup plus à Tina Kunekei qu'à I.M. Tu es de quelle origine ? Enfin, une comparaison plutôt flatteuse. Elle est très belle au passage. Je suis vénézuélienne. Eh bien, tu ne donnes pas une très bonne image de ton pays, ma chère, des femmes de ton pays. Il se dit que Vincent fréquentait une certaine Zaya à l'époque de I.M. Tu confirmes ? Réponse. Il a dû confondre les deux vu qu'elles sont dans la même profession. La meuf, elle est contente de dire que son mari fréquente des vendeuses de piments. Est-ce qu'elle a fait des tests de VIH avant d'épouser Miquelet ? Question I.M. est française et Eivine aussi. Pourquoi vous voulez faire appliquer la justice marocaine ? Réponse. Car il résidait au Maroc quand elle a enlevé et que les infractions commises étaient sur le sol marocain. Elle devra rendre les comptes à la justice ici, mais elle n'ose plus revenir depuis sa fuite contrairement à ce qu'elle disait. Pas assez de culot pour affronter. Quand tu es dans un pays étranger, c'est la loi du pays qui est appliquée et non pas celle du pays duquel tu es d'origine. C'est logique. Oui, c'est vrai ce qu'elle raconte. On a vu ça en droit de la famille quand j'étais à la fac de droit. C'est le pays où a été commis une infraction qui est légitime à juger une affaire sauf si bien évidemment il y a des dérogations particulières. Il faut faire une dérogation particulière pour être jugé en externe et uniquement si le pays accepte la dérogation. On est d'accord que toi aussi tu l'as pris pour son argent. Dire que c'est par amour est hypocrite. Réponse. Pas du tout. Si c'est pour l'argent, je serais restée avec mon ex. Lui aussi a de l'argent. C'est vrai que la femme de Micklet elle a de l'argent. Ce n'est pas une pauvre. Contrairement à I.M. Elle a de l'argent. On ne reste pas six ans en couple avec mariage et enfants juste par intérêt financier. Il faut bien que l'argent il faut bien plus que l'argent pour construire une relation solide. Alors ça c'est faux. Il y a plein de michtos qui restent dix ans avec leur porte-monnaie. Tant que le mec continue de les rincer elle reste. Voilà, il faut arrêter. L'argent c'est bien mais ça ne fait pas tout. Construire une relation uniquement par intérêt financier c'est toujours voué à l'échec. Vous êtes censé le savoir si on est toujours ensemble six ans après ce n'est pas pour rien. A méditer. Non. une relation basée sur l'intérêt continuera tant que le monsieur continuera à pourvoir aux besoins de madame. Mais ces genres de relations ne s'arrêtent qu'à partir du moment où le monsieur est ruiné ou devient pauvre ou que la femme a trouvé un bien meilleur parti. question. Je vous aime beaucoup mais pourquoi toujours parler de son poids en plus ? Merci. Bonne question. Ça peut être vexant pour ceux qui lisent sa réponse. Pas du tout. Les femmes rondes sont très belles. Hypocrite. C'est elle qui nous fait un traumatisme par rapport à son poids mais bon quand le physique est tout ce que l'on possède on s'y accroche. Ça nous pose on dirait une gamine avec ses émojis là. Elle a vraiment des émojis de gamine. Ça ne nous pose aucun problème de lui payer ses lipos. Vincent l'a fait pendant des années pour qu'elle aille mieux psychologiquement. Oui jusqu'à ce que tu arrives. Malheureusement ça ne fonctionnait pas elle émet trop son frigo. Question. Pourquoi ne pas faire de test d'ADN ? Réponse. On espère le faire mais on ne sait toujours pas où se trouve le petit. Aucune nouvelle depuis plus d'un an quand elle l'a enlevé. Mais pourtant ils ont gardé le petit un bon moment pour ne pas avoir fait le test. Question. Avez-vous vu la sorcellerie de vos propres yeux ? Avez-vous des preuves concrètes ? Elle est plutôt hautaine la fille. Ah il aime les femmes hautaines. Ayem aussi elle est hautaine. Il avait une histoire comme quoi Ayem faisait du chantage pour avoir un bébé. En fait elle se marque vraiment elle se moque vraiment du poids. Oui ? Vincent a bien cherché ça être avec une femme de TVR qui l'a... Oui personne l'a forcé à se mettre avec Ayem. Par contre le fils d'Ayem le jour où il va toucher l'héritage du père fortune de 200 millions. Il n'est pas seul il y a d'autres enfants. Franchement la titulaire on dirait elle n'a pas un bon fond. Ah moi je certifie elle n'a pas un bon fond. Elle nous en jaille mais elle n'a pas un bon fond. Ça c'est clair. J'ai l'impression que le compte de la femme de Miquelet est tenu par une blogueuse qui est Ayem. La réponse et le style de rédaction ressemblent beaucoup au style de cette blogueuse c'est mon avis. C'est possible de s'en faire avec eux. Réponse Oui Donc elle dit qu'elle a vraiment vu qu'elle a vraiment vu des gris gris que Ayem aurait fait de la sorcellerie qu'Ayem a fait. Dommage qu'on n'ait pas de photos et qu'on n'ait pas de preuves. Mais de toute façon elle-même elle a dit Ayem qu'elle se balade avec des gris gris. Ayem m'augoussait avec mon grand frère alors qu'il était mariée. Elle le savait d'Avignon. C'est quoi cette histoire encore décidément ? Elle a une vraie passion pour les hommes mariés celle-là. Attends, est-ce que je peux retrouver la vidéo d'Ayem et de la sorcellerie ? C'est bon, je l'ai trouvée. Les sortes de talismans qu'elle utilise. Voilà, je peux vous montrer ça ici. C'est une très ancienne vidéo à l'époque où elle était encore ce qu'elle était, c'est-à-dire une star. Elle avait dit qu'elle se baladait avec un gris gris que sa mère lui a fabriqué. Ça fait des années de ça. Et qu'elle ne le lâche jamais. Je vous le mets ici. C'est parti. Je sais que ça va peut-être choquer beaucoup de personnes qui pensent qu'on n'a rien à foutre de la religion et machin, mais quand même, en ce moment, je suis très croyante, j'ai une foi inébranlable. J'ai des petits écrits de courants qui sont fermés dans un papier et je ne sors jamais sans ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça sur moi, je vais vous faire demi-tour même si je suis en art. Jamais ça, normalement. Je ne vais jamais montrer à personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre le sol, c'est pas grave. Donc en fait, ça, c'est un fil vert qui est très précieux et très important chez nous. C'est un très petit tissu sain qu'on appelle le tissu de Sidi Khaled. Un tissu très sain chez nous avec lequel les gens font des bières et tout. Et en fait, à l'intérieur, il y a des petites écritures de Coran avec du Sidi. Et voilà, ça a été donné par ma petite maman. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais dans la religion, chez les personnes de confession juive, ils ont mis des petits fils rouges. Et bien, chez nous, c'est la même chose qu'ils ont mis des petits fils verts. Sauf que moi, je prends un petit fil qui est de concentatoire de la télé et que ça peut être mal internauté. Je me balade carrément avec ça. Voilà. Alors, autant que je sasse qu'il n'y a pas de gris-gris en islam et surtout, il n'y a pas de tissu vert. Tout ça, il n'y a nulle part. Dans le Coran, il est écrit qu'on doit se boumener avec des tissus verts. Il n'y a pas de tissu vert, de fil vert, machin. Ça, je sais que le fil rouge, c'est une tradition judaïque, mais les tissus verts, ce n'est pas une tradition islamique. C'est peut-être une tradition marocaine. C'est peut-être culturel, mais ce n'est pas religieux. Et les versets du Coran ne sont pas des talismans avec lesquels on se promène. Le Coran en lui-même, le livre, n'est pas un talisman. Si tu veux le lire, tu peux y trouver des réponses et des remèdes et des soins, que ce soit spirituel ou physique, mais ce n'est pas un talisman. Tu ne vas pas te promener avec ça sur ta tête en disant, oh là là, des rétro-satanas, je sors mon talisman. Ce n'est pas un crucifix. Ça ne marche pas comme ça. OK ? Je tiens à préciser qu'elle n'a jamais été mariée à Vincent ni à personne d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend. Aya, elle n'a jamais dit qu'elle avait été mariée. Question. Juste pour vous souhaiter bon courage, je vis la même chose avec l'ex de mon mari. Courage, il n'y a pas pire que les ex qui n'acceptent pas la rupture. Un vrai cauchemar. C'est vrai. Donc, vous les femmes qui avez la chance d'avoir épousé un mec dont l'ex vous laisse tranquille, remerciez le bon de jeu. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Question. Alors, elle écrit, Petite rectification. En aucun cas, je ne me moque des femmes rondes. Voilà, elle se rend compte de sa bêtise. Bien au contraire, je les trouve magnifiques, surtout celles qui assument leur rondeur. Elles font preuve d'une vraie confiance en elles. Ce qui est honteux, c'est celles qui en font un complexe et un mal-être. Il n'y a rien de honteux d'avoir un complexe et un mal-être. Surtout que la société n'arrête pas de fustiger, de marginaliser les femmes rondes, le milieu de la mode, le milieu de l'amour, le milieu de tout. Dans tous les milieux, elles se font marginaliser les femmes rondes. Ce n'est pas un péché d'avoir des complexes. Ce n'est pas un mal en soi. Deuxième chose, je ne me moque du fait qu'elle ait grandi sans son père. Voilà, elle se rend compte aussi de sa bêtise. Je trouve ça affligeant qu'elle puisse priver son fils de Vincent, sachant toute la souffrance qu'elle-même a vécue durant son enfant suite à l'abandon de son père. Non, elle s'est bel et bien moquée du fait qu'elle n'ait pas de père, que son père l'ait abandonné. Et ça, je trouve ça très mesquin. Tu peux ne pas apprécier le personnage, tu peux être en conflit, mais venir se moquer de ses malheurs et tout le fait qu'elle a été abandonnée, c'est méchant et c'est mesquin. Peut-être que Aïem, elle aurait été différente si son père l'avait aimée et s'était occupée d'elle. Vouloir reproduire les mêmes échecs que sa mère en imposant les démons de son passé au petit, c'est malsain. Ce n'est parce qu'elle n'a pas eu de père qu'elle doit priver le petit de son père. Elle aurait expliqué la chose comme ça, ça ne m'aurait pas choquée. Je me serais dit oui, elle a raison. Mais elle s'est clairement moquée du fait qu'elle a été abandonnée. Son père s'est barré tout comme le père de son fils s'est barré. Mais il ne faut pas se venger de sa déception des hommes en empêchant son fils d'avoir des liens avec son père simplement parce qu'elle n'a pas pu en avoir durant sa jeunesse. Je ne pense même pas que c'est pour ça qu'elle le fait. Je pense tout simplement que Aïem, c'est son argent qui compte. Elle n'a même pas réfléchi à tous ces paramètres-là, savoir oui, mais est-ce que mon fils va souffrir du manque de père ? Ce n'est pas son problème. Elle et son problème, c'est qu'il faut qu'elle récupère ses sous. Elle clarifie parce qu'elle a vu qu'elle avait débordé et qu'elle a perdu la face. Question, pourquoi elle fait croire que Vincent a pris son sosie alors que non, il y a juste à voir la mère de ses autres enfants ? Réponse, elle a le complexe du sosie vu qu'elle-même n'est qu'un sosie de l'ex de Vincent, la mère de sa fille Jessica. Cela mettait mal du coup, elle projette ses complexes et ses propres démons sur les autres. Elle essaie de se rassurer en faisant croire à ses deux fans que Vincent cherche un sosie. Sauf que, bête comme elle est, elle oublie de préciser qu'elle-même n'est qu'un sosie. En plus, les photos de la mère de Jessica avaient déjà fuité, tout le monde a vu la ressemblance. Elle est vraiment... Mais bon, c'est une ancienne fille de télé-réalité, les neurones ce n'est pas très commun chez elle. Là, je ne peux que valider ce qu'elle vient de dire parce que moi-même je le dis. Question. Je ne supporte pas le fait que tu rabaises une autre femme. Soyez solidaire. Non, mais au bout d'un moment, la solidarité, il y a des limites quand même. Je rabaisse qui je veux. Depuis quand dire la vérité, c'est rabaisser. Il suffit qu'elle assume et qu'elle arrête de mentir à tout le monde. Comme tu le dis, femme et non pas une psychopathe malsaine et instable qui ne cherche que ses intérêts sur le dos du bien-être de son fils. Si le bien-être de fils de Aïem l'importait tant, elle n'aurait pas demandé à Miquelet, elle n'aurait pas mis la pression pour qu'il supprime la pension alimentaire qui revient à l'enfant. Question. Saïd Boussif lui paye tout. Il l'héberge. Sans lui, elle serait par terre. Réponse. Faux. Elle vit dans un HLM sur Paris selon les dernières nouvelles. Mais personne ne sait où elle a honte de montrer son appartement vide. Quant à Saïd, l'enfariné, c'est juste un mec de qui elle se sert par intérêt. Elle finira par lui mettre à l'envers, lui aussi, quand elle n'aura plus rien à y gagner. Il l'hébergeait pendant des mois quand elle laissait son fils à Cassis pour des prestations à Paris, mais plus maintenant. C'est vrai qu'elle était avec un mec pendant un bon moment et puis pouf, plus rien. Ce Saïd Boussif, on va essayer de le retrouver. Désolée, je fais des recherches au fur et à mesure parce que je découvre l'esprit en même temps que vous. apparemment, c'est lui-là. Le présumé pigeon. Pour que vous ayez une idée de qui il est. Le voici ici en compagnie d'Ayem. Elle est quand même, c'est quand même une belle femme, Ayem. C'est dommage, elle a vraiment gâché sa tête, mais elle aurait pu se trouver un mec bien, gentil, qui l'aime et tout, qui prend soin d'elle. Même riche, mais bon, que voulez-vous quand on a une mère toxique. Question. Avez-vous aussi porté plainte contre la maman d'Ayem, complice lors de l'envélèvement du petit ? Réponse. Bien évidemment. De toute façon, si elle a mal fini, c'est en grande partie à cause de sa mère. C'est vrai. Ça, il y a beaucoup de gens qui disent, et même Niclet qui avait dit que c'était ça là, cette info, elle est disponible sur la vidéo YouTube gros dossier que j'avais fait sur Ayem, Vincent Miclet et l'enlèvement du petit. Où Miclet l'expliquait que c'était à cause de la mère d'Ayem que leur relation a capoté. Et pas parce qu'il n'aimait pas Ayem. Parce que là, elle a l'air d'essayer de se rassurer, la titulaire, que Vincent n'a jamais aimé Ayem, mais c'est faux. Vincent, il serait resté avec Ayem jusqu'au bout. C'est la mère d'Ayem qui a tout gâché. C'est quand sa mère est venue s'incruster chez eux, parce que sinon, quand ils n'étaient que tous les deux, Vincent était heureux avec Ayem. Mais c'est quand sa mère a commencé à s'incruster chez eux et à vouloir se mêler de leur vie de couple, c'est lui-même Vincent qui le dit. C'est disponible sur la vidéo que j'ai faite il y a un an de ça presque maintenant. Bien évidemment, de toute façon, si elle a mal fini, c'est en grande partie à cause de sa mère qui lui a transmis que des complexes et des mauvaises visions et des mauvaises visions de la vie. Apprendre à sa fille à être une courtisane depuis son âge, c'est une honte. Tout ça pour sortir de la pauvreté. Elle a ruiné la vie de sa propre fille. C'est génétique chez eux, nuire à ses enfants pour l'argent. Là, pour le coup, elle n'a pas tort. Tellement triste, on comprend mieux son comportement instable et déséquilibré quand depuis ton jeune âge, tu te fais exploiter par ta propre mère honteux. Ça, c'est un DM qu'elle a reçu. Tout à fait. Pour être une Lyonnaise, je sais que sa vie, c'est l'argent depuis qu'elle a cinq, six ans. Sa mère l'a traînée de barre en barre à la recherche du bon pigeon jusqu'à ce qu'elle tombe sur un mec de la place du pont que Farida a michtonné malgré qu'elle était encore avec le père d'Aïem. Ce que je te dis là, c'est ma belle-mère qui l'a vue de ses yeux. Mère et fille sont connus comme le loup blanc à Lyon. Aïem squatter les boîtes mitteuses depuis jeune. Elle répond, oui, Vincent me l'a dit. En tout cas, je pense à ce petit au milieu de la folie de sa mère et moi, ça me fait de la peine de savoir ce petit vivre à droite, à gauche, sans repère, sans structure et privé de son père. Non, celui qui a plein de cette histoire, c'est l'enfant en fait. Question. Si les futurs résultats démontraient que ce n'est pas Vincent le père, que se passerait-il de votre côté ? Réponse. Ça serait affaire close. Plus besoin de se battre pour un enfant qui n'est pas le tien. En même temps, ce n'est pas faux. Ceci étant dit, il y a toujours des conflits judiciaires en cours. Vu qu'elle a été reconnue coupable pour diffamation, elle a fait croire que Vincent a essayé de serrer son cou avec sa photo montage où elle s'est mise du rouge à lèvres sur le cou, cinglée comme elle est. Sans parler de tous les mensonges qu'elle raconte en faisant croire à une conspiration contre elle, ce qui est loin d'être le cas, elle fait passer Vincent pour le mauvais alors qu'elle était contente de profiter de sa fortune pendant les années cette ingrate. Ailleurs, je vais voir. Merci. Merci. Un article de Bladie.net Il semble que c'est un média local francophone. On va le lire tranquillement ensemble. I.M. Nour Condamné au Maroc Vincent Méclet s'exprime sur la gare de leur fils. Ça date du 4 décembre 2023. Dans une interview, l'homme d'affaires Vincent Méclet s'est exprimé sur le retour de son ex-épouse I.M., l'ex-star de télé-réalité et chroniqueuse de son fils I.M. s'étend en France en septembre. Retour I.M. Nour et son fils au Maroc. En mai, le tribunal marocain a condamné I.M. à 4 mois de prison avec sursis pour enlèvement de mineurs. Elle devrait aussi s'acquitter d'une amende importante au Maroc sans quoi elle sera placée en détention. Selon l'avocat de Vincent Méclet, cette sanction ne semble pas impressionner l'ex-star de télé-réalité. Elle a confirmé que son client était sans nouvelles du garçon depuis qu'I.M. l'a récupéré le 14 novembre 2022. On sait avec qui il est maintenant. Il est avec Dylan Siri. Mon client ne sait plus rien de ce qui est devenu son enfant depuis fin 2022. Il ignore où il habite. Il ignore s'il va à l'école. Il ignorait donc à quel point... Mais maintenant, il sait où il est l'enfant. Il est avec un gars qui vend des enfants africains à 200 cas. La mère et elle ajoutera la mère n'a même pas eu la présence d'esprit de faire téléphoner l'enfant à son père pour qu'il y ait un semblant de contact. Elle limite sa communication à d'obscurs postes sur les réseaux sociaux mais se garde bien de dire où elle est, dans quelle ville et à quelle adresse. l'idéal serait selon l'avocat que la mère comprenne que cet enfant a un père et qu'au-delà de toute considération juridique, le privé de son père ne peut que lui être extrêmement préjudiciable. L'idéal serait donc qu'elle revienne à un comportement normal ou que sa situation antérieure soit rétablie. Honnêtement, I am, elle est mauvaise. De toute façon, toutes les femmes qui privent un enfant de leur père sans aucune raison valable sont mauvaises. Elles ne pensent qu'à elles. Elles ne se rendent pas compte du mal qu'elles font. Ce serait affaire close. Ceci étant dit, il y a toujours des conflits judiciaires en cours. Ça, c'est bon. I am fait des gants. On va passer ça. Ok ? Je ne peux pas le lire. On va passer ça. J'ai la même histoire avec l'ex de mon mari. Vraiment la même. Je te le souhaite. Je te souhaite beaucoup de courage. Je trouve que tu es très prétentieuse et tu manques d'empathie. Cœur de pierre. Elle répond pas du tout. Question. Pas de question. Juste te dire que tu es une femme exceptionnelle. Merci. C'est gentil. Bon, après, elle a promis qu'elle allait répondre sans filtre et c'est ce qu'elle a fait. Pourquoi elle porte toujours sa bague de fiançailles avec Vincent ? C'est de la sorcellerie. Ça, c'est vraiment à elle qu'il faut le demander. Quelle femme, Saine et Stade, porterait toujours une ancienne bague de fiançailles huit ans après une séparation. Donc, je pense que là, on est revenu. On a fini pour cette partie. Je remets la deuxième partie qui est un peu plus courte cette fois-ci. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième partie de son F.A.Q. Oups. Ce compte Instagram qui n'est pas très fourni. Tout vient à point à qui sait attendre. La vérité sortira bientôt. La vraie vérité et non pas la mise en scène et les scénarios fictifs. Ainsi que ces mensonges incessants qu'elle vous sort sur les réseaux depuis des années par peur et honte d'assumer ce qui se passe réellement dans sa misérable vie. Tu as fui le Maroc par peur d'affronter. C'est un fait. Même le... de te présenter à la condamnation ou de mettre des pieds à Marrakech, petit racaché, paye tes dettes que tu dois à tout le monde. À Kesh, plutôt que de faire la victime et la fausse warrior derrière ton écran, ma petite. Apparemment, il y a beaucoup d'argent à beaucoup de monde. En tout cas, je passe en public bientôt. Vincent et moi avons beaucoup de choses à balancer. Tout vient à point à qui sait attendre. Tic-tac, tic-tac. Faire croire que ce qui s'est passé est une vengeance personnelle de Vincent alors que c'est tout l'inverse et tu le sais très bien. C'est limite de la folie. Tout le monde sait que tu as des gros problèmes d'argent. Ce n'est pas une honte de l'assumer. La honte, c'est de... gâcher la vie de ton propre enfant que tu as conçu par intérêt uniquement pour une pension. Faire croire que Vincent a tenté de mettre fin à ses jours et encore plus que de la folie. On savait que tu étais malade et instable psychologiquement mais poussé la mythomanie pour attirer la pitié des gens et gagner quelques vues ou quelques followers c'est limite troublant. On savait que tu étais malsaine et tordu. Malheureusement, c'est ton enfant qui en a payé le prix. Tu lui expliqueras que c'est l'obsession de sa mère pour son père et son argent. On fait qu'il soit privé de son père aujourd'hui. Qui serait assez malade mentalement et obsédé pour porter toujours une bague de fiançailles d'un ex avec qui tu n'es plus depuis bientôt huit ans. Vincent l'a quitté en 2016 et elle porte toujours sa bague de fiançailles. C'est vrai que ça c'est glauque c'est un petit peu bizarre quand même. C'est qu'un genre de folie et obsession sans parler des QR des questions réponses qu'elle se fait toute seule pour parler de lui tous les jours en espérant une réponse de sa part tellement elle est en désespoir de son attention. Tu veux que je balance les messages ou que tu nous supplie tous les jours ou pas la peine ? Quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier mais balance ma chérie on est là on boit le thé. L'escalier la justice suit son cours et elle faisait très bien son travail avant ta fuite après avoir payé en nature au consul petite. Nos avocats s'occuperont de ton cas vu qu'on n'a pas le temps entre deux jets en tout cas c'est loin d'être fini elle parle beaucoup elle revient beaucoup à sa vie de princesse elle parle toujours de ses jets de ses voyages de ses machins elle aussi elle est un petit peu vénale quand même le meilleur reste à venir. Elle dit être rentrée légalement explique-nous alors pourquoi ton fils n'a pas eu droit à un nouveau passeport si tout est en ordre et la justice est de ton côté. En plus d'être une mythomane tu mens mal on sait tous que le consul plaidait pour toi on sait tous pourquoi surtout. Ah ouais est-ce qu'il se serait passé des bisous bisous avec le consul ? Les décisions de justice au Maroc sont très claires elle a été reconnue coupable raison pour laquelle elle s'est faite arrêter à l'aéroport il y a quelques mois en tentant de fuir avec un faux laissé-passer en tout cas tu nous as bien fait rire avec tes mises en scène et tes pleurs petite actrice de bas étage il n'y a que les petits des réseaux sociaux qui croient à ta comédie mais au fond de moi tu connais la vérité d'où ta frustration Quand la frustration le désespoir l'instabilité et l'échec se réunissent en une seule personne ça donne ça c'est vrai que pour finir avec Dylan Siri on ne peut parler que d'échec elle a vraiment raté sa vie tout ça parce qu'elle n'arrive pas à profiter de l'argent de Vincent elle n'arrive pas à accepter sa vie actuelle elle est en déni avec elle-même depuis que je lui ai coupé les vivres et que Vincent a pris conscience de sa folie et de la sorcellerie qu'elle pratiquait je peux comprendre que se retrouver à découvert tous les mois après ton retour dans l'anonymat suite à l'échec de ta tentative de carrière en animation puisse être traumatisant mais ce n'est pas une raison valable elle ne fait que parler d'argent pour utiliser le petit pour faire du chantage affectif au père pour lui soutirer de l'argent parce que tu es en galère tu ne fais plus de placement AliExpress vu que tu n'es pas demandé par les marques ce n'est pas de notre faute il faut arrêter de faire payer le prix de tes échecs à ton propre enfant de qui tu ne t'en occupes même pas vu que ce n'est pas ta priorité raison pour laquelle tu as accepté de nous le vendre en échange que Vincent continue à te payer la pension une pension alimentaire ce n'est pas une vente c'est un dû le père doit payer une pension alimentaire à l'enfant en tout cas tu peux nous dire merci il y a encore quelques articles sur toi de temps en temps c'est grâce à nous la seule chose qui te rend un peu intéressante c'est le fait d'avoir été associé à Vincent dans un temps très lointain tout le monde voit que sans lui tu n'es rien il suffit de voir ta suite de SDS depuis des années ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas su garder Vincent et qu'il ne voulait plus de toi tu ne l'attirais plus bien avant que je ne le rencontre tu ne l'attirais plus bien avant que je le rencontre rends l'argent des lipo et toutes les dettes que tu nous dois quand tu nous suppliais de te payer la pension trois mois en avance vu que tu n'arrivais plus à assumer tes loyers tu vends tout ce que Vincent t'a acheté pour pouvoir survivre voilà où on en est de ta détresse viens au Maroc et affronte je te donnerai une photo si tu veux comme la photo que tu m'avais demandé la première fois quand tu étais venu avec Rémi Berda l'homme marié avec qui tu étais en couple pendant des années bref j'ai un jet à prendre alors on revient encore à ces jets celle-là c'est un peu compliqué de s'occuper d'une ex-psychopathe qui n'accepte pas la rupture nos avocats s'en chargeront elle parle beaucoup de jet et d'argent pour une meuf riche Vincent a eu plusieurs baby mama il n'y a jamais eu de problème ça c'est vrai tout s'est passé dans l'ordre il n'y a que cette folle qui fait des problèmes partout où elle va elle a eu des problèmes avec tout le monde mais ce n'est jamais de sa faute toujours en mode victime oppressée par les autres il est même sorti avec plusieurs filles de télé et aucun problème tout se passait dans la discrétion et la bonne ambiance on sait qu'elle a des problèmes psychologiques on est prêt à payer les séances de psy pour qu'elle se soigne s'il le faut mais il faut arrêter de traumatiser Aydine par frustration de l'échec et de ta relation avec Vincent ce n'est pas de la faute du petit que sa mère n'arrive pas à garder un mec et encore on n'a jamais su si c'est vraiment le fils de Vincent ou pas vu son passif et sa réputation comprendra qui pourra c'est compliqué de se payer une nouvelle casquette sans notre argent et aide financière jamais sans sans sa casquette ça c'est le le compte de TMZ de la meuf de comment elle s'appelle déjà j'ai oublié j'ai oublié comment elle s'appelle la meuf de l'autre là du nain de Dubaï qu'elle porte toujours la même casquette après là elle poste une photo de elle et Vincent Muclet happy marriage personne ne pourra comprendre la complicité et la sincérité de nos sentiments un mec qui a déjà été marié deux fois qui a plein de baby mama et qui a une addiction pour les vendeuses de piments et elle est fière d'avoir ramassé ça c'est bien je fais un question réponse dans la semaine je répondrai à toutes vos questions en mon nom et celui de Vincent question de rétablir la vérité une bonne fois pour toutes au vu de toutes les bêtises et les mensonges qu'elle passe sa vie à raconter en vous bernant comme des petits moutons depuis des années la comédie est finie il faut assumer ses faits et gestes avec les deux neurones qui lui restent c'est si simple pourtant mais bon vu son cerveau d'oursin il ne faut pas trop lui en demander elle sort d'une télé-réalité l'intelligence ce n'est pas très commun dans ce milieu ce qui explique un peu sa bêtise c'est que ton mec ton mari il aime les femmes bêtes alors et il a resté avec elle pendant des années c'est qu'il aime les femmes les femmes un peu un peu gogol ce qui explique un peu sa bêtise et la stupidité de ses actes ce n'est pas pour rien qu'elle a fini au fond du trou après avoir tout perdu il faut se poser des bonnes questions à son vieil âge mais bon vu son instabilité ça va être un peu compliqué son vieil âge ça va elle a une trentaine d'années elle n'est pas vieille elle est gamine un peu la meuf de Vincent voilà sa pathologie tout s'explique mythomane égale se dit d'une personne qui raconte en les présentant comme réels des faits imaginaires auxquels elle finit par croire c'est pour ça que c'est beaucoup plus une mythomane est beaucoup plus dangereuse qu'une menteuse parce qu'une menteuse elle sait qu'elle ment elle a conscience qu'elle ment elle n'est pas déconnectée de la réalité alors qu'une mythomane elle croit à son mensonge et c'est dur de démasquer une mythomane parce que quand la personne elle-même elle croit à son mensonge elle le vit à fond donc toi-même qui es saint d'esprit tu peux finir par croire à son mensonge les mythomanes sont plus dangereux que les menteurs moi je connais quelqu'un d'un proche de moi qui est mythomane je vous assure c'est très dur d'avoir affaire à quelqu'un qui souffre cette pathologie là pas besoin d'avoir un bataille plus simple pour comprendre que ça s'applique sur elle c'est quoi une personne mythomane ça doit vous rappeler quelqu'un la description lui va à merveille les mythomanes doivent croire sincèrement aux histoires qu'ils racontent et aux personnages qu'ils inventent pour pouvoir mieux convaincre les autres oui comme ils y croient donc ils le vivent donc ils sont convaincants du coup c'est ta parole contre la sienne je souhaite à personne même pas à ma pire ennemi d'être confronté à une mythomane on a été patient pendant des mois en attendant que la justice fasse son travail mais vu que ça prend du temps on s'en chargera ici si on le fait c'est pour le petit vu que la dex de mon mari lui monte le crâne en lui faisant croire que son père l'a abandonné le petit a droit de savoir la vérité quand il sera plus grand pour qu'il comprenne que la seule fautile c'est sa bibineuse de mère qui se sert de lui comme fond de commerce et qui ne cesse de faire du chantage au père qui fait un enfant pour un chèque c'est une folie dans son nom un asile psychiatrique serait peu pour ce genre de mère indigne mon mari a accordé une interview qui a été reprise par plusieurs médias concernant la situation actuelle avec son ex-psychopathe la justice suit son cours et nous sommes confiants qu'elle nous rendra honneur et surtout une stabilité aux petits qui vivent dans un environnement très malsain depuis des années donc là c'est l'article une rupture dramatique est intervenue catapultant l'affaire dans une dimension judiciaire pénale le kidnapping orchestré par IEM déclenchait un feu croisé entre la France et le Maroc les tribunaux marocains que j'ai sollicités ont rendu un verdict condamnant IEM à une peine de prison avec sursis le tribunal français quant à lui avait déjà émis une décision défavorable à IEM aussi interrogé l'avocate de Vincent Miquelet a fait savoir que son client n'avait plus de nouvelles de son fils depuis plus d'un an mon client ne sait plus rien de ce qu'est devenu son enfant depuis fin 2022 il ignore où il habite s'il va à l'école etc pauvre gosse il n'a même pas eu la présence d'esprit de faire téléphoner l'enfant à son père enceinte c'est bon j'ai déjà lu cet article l'article de Yabiladji voilà pour l'affaire IEM et tout ce qui a été dit par la titulaire sur elle je vais lire maintenant vos commentaires et vos réactions et je vais y répondre elle est inintéressante avec sa méchanceté gratuite toxique j'ai l'impression que le compte de la femme de Miquelet est tenu par ah ça c'est bon j'ai déjà lu franchement la titulaire on dirait elle n'a pas un bon fond je suis d'accord par contre le fils d'AEM le jour où il va toucher l'héritage ouais ça c'est bon j'ai déjà lu et le retour du bâton elle pense être en sécurité elles sont toujours comme ça les titulaires jusqu'à ce que le mari leur mari leur fils qui l'a fait subir à leur ex il y avait une histoire comme quoi AEM faisait du chantage pour avoir un bébé en fait elle se elle se moque vraiment du poids j'ai reçu mon lien aujourd'hui même le bracelet rouge c'est cabalistique pas judaïque ok moi tant qu'il ne me versera la pension alimentaire je vais le laisser tranquille elle a avoué elle a avoué que c'est elle qui a fait pour que qui a fait pour que son père ne lui donne plus de pension bon elle se contredit des fois elle aussi c'est une sorcière celle-là femme de Miquelet coucou mademoiselle c'est une belle femme oui c'est choquant de voir que l'actuelle épouse parle d'AEM comme ça dans les RS pauvre petit garçon qui grandit dans cette famille ouais tout est toxique en fait donc elle confirme c'est à cause d'elle que Miquelet lui fait couper les vies oui oui elle le confirme et puis elle en est fière en plus pauvre enfant internet n'oublie rien elle est vénale elle est tout aussi vénale que 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 AEM je plains le petit avec une belle mère pareille qui a qui est jusqu'à capable de dire à son mari de ne plus verser la pension la belle mère toxique ouais ouais c'est la belle mère des des contes de fées à mon avis si elle a réagi comme ça sur AEM je pense que les autres baby mama et les autres elle doit être en crise vous les femmes on se sait qu'on n'aime pas quand nos hommes vont voir ailleurs je suis choquée franchement qu'elle critique ouvertement AEM c'est honteux préserver cet enfant qu'elle se défendre par rapport parce qu'AEM aussi elle les a beaucoup accusés elle les a beaucoup chargés elle a beaucoup raconté de mensonges très très graves sur Vincent Miquelet donc qu'elle se défendre moi j'ai rien contre elle a droit la femme de Miquelet a le droit à la parole elle a le droit elle a un droit de réponse mais je sens quand même dans son droit de réponse il y a une pointe de mesquinerie et moi le fait qu'elle soit fière d'avoir encouragé son mari à ne plus payer de pension alimentaire à son fils je trouve ça très méchant qu'elle soit jalouse de sa rivale que la rivale soit jalouse de la titulaire tout ça c'est normal qu'à la rigueur qu'elle ne veuille plus que Vincent paye des surplus c'est à dire des voyages de IM ses billets de train ses sacs c'est ok mais la pension alimentaire elle revient de droit à l'enfant en fait elle n'a pas le droit de priver l'enfant de sa pension alimentaire et ça je trouve ça méchant voilà je vous fais des gros bisous mes chéris prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain live le prochain live privé ce sera mon enquête sur l'affaire FX et les révélations de son ex-meilleur ami Cindy Lopez qui a révélé qu'elle pense que le frère de FX aurait quelque chose à voir avec le décès de FX serait responsable du décès de FX qui est le frère de FX j'ai retrouvé des infos sur son frère et croyez-moi c'est très 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 grave ce que j'ai découvert sur le frère de FX ok et on fera également un dossier sur l'affaire Damso sur ma chaîne Paranormal voilà j'attends l'affaire FX j'espère que ça vous plaira j'ai bien bossé mon dossier j'essaie d'être la plus concise la plus précise la plus complète possible je vous fais des bisous prenez soin de vous merci encore à vous qui me soutenez financièrement vraiment vous ne vous rendez pas compte surtout en ces temps difficiles vous m'aidez énormément et moi et mon fils bisous et à très bientôt